Le Médoc est l'un des terroirs viticoles les plus connus au monde. Ses codes, son histoire, ses grands châteaux peuvent intimider de par leur prestige ou leur complexité apparente. Le mieux pour comprendre, c'est de me suivre et de découvrir plus en profondeur l'univers des crues médocains. Les crues du Médoc, finalement, c'est comme une recette. Il faut de l'humain, du savoir-faire, un terroir unique et une touche d'instinct. Avec tous ces ingrédients, vous êtes sûr d'obtenir un cru qui vous transporte. Un cru, c'est un vin qui a une identité propre, que l'on peut rattacher à un terroir, à une personne. Cette notion prend toute sa dimension dans le Médoc, où l'on personnalise les vins par leur lieu de naissance, mais aussi par le caractère de leur créateur. Cet aspect humain, on le retrouve à travers ces grandes et petites familles qui façonnent et subliment le Médoc. Le Médoc possède trois classements officiels. Le classement des grands crues classés en 1855 est le plus ancien. Il n'a pratiquement jamais été modifié et compte aujourd'hui parmi les crues les plus prestigieux au monde. Les crues bourgeois tirent leur origine dans le fait que les bourgeois bordelais étaient les habitants du bourg. Ils ont acquis au cours de l'histoire certains des meilleurs terroirs viticoles du Médoc. Le classement des crues bourgeois est réparti aujourd'hui sur trois niveaux de qualité, avec les catégories supérieures ou même exceptionnelles pour certains d'entre eux. La notion de crues artisans existe depuis plus de 150 ans. Elle représentait à l'époque des vignerons qui avaient également une activité artisanale. Le classement des crues artisans présente aujourd'hui des propriétés de taille modeste où l'artisan vigneron assume seul ou en famille la totalité de la production de ses vins. Au-delà de ces trois classements, il y a une vie dans le Médoc. Une grande collection de châteaux du Médoc restent en dehors des classements. Ils travaillent leurs crues et leurs marques individuellement et nombre d'entre eux ont acquis une notoriété très importante. Les choix des hommes et des femmes ont toujours marqué l'histoire de la viticulture dans la péninsule médocaine. Leurs vins et leurs propriétés sont souvent le reflet de leur caractère. Dans le Médoc, il existe également six caves coopératives qui rassemblent près de 400 coopérateurs. Elles permettent à ces vignerons de disposer des conseils des meilleurs zonologues, mais aussi de chais de vinification et d'élevage de pointes. Le négoce bordelais a enfin toujours eu un rôle primordial dans la commercialisation des crues du Médoc. Il distribue aussi aujourd'hui des marques portant leurs propres signatures. Ce que l'on ne s'imagine pas en observant une bouteille de vin du Médoc, c'est l'investissement humain qu'il nécessite. Tous ces crues n'existeraient pas sans la passion, le cœur et la générosité que mettent les viticulteurs dans le travail de leur vigne. L'engagement et le savoir-faire sont identiques, quel que soit le type de crues. Une vocation ? On a. Un savoir-faire maîtrisé ? On a. Humilité et amour du terroir ? On a. Notre savoir-faire est unique et nécessite un engagement extrêmement exigeant. Un vrai travail d'orfèvre, passion et humilité sont nos maîtres mots. Les crues du Médoc révèlent une identité et un caractère à travers les hommes qui les produisent, plus surprenants et accessibles que jamais. «Premiumbade.com » Polytechnique